Un jour, on m'a amené une biographie sur Louise Michel. C'est le propos du spectacle. On entre dans son univers, dans cette pièce, ça s'appelle « Dans le regard de Louise ». Ça veut dire qu'on va à la fois voir ce qu'il y a, nous, dans son regard, mais qu'aussi on va se mettre à la place de ce qu'elle voit et de sa vision sur le monde. C'est très intéressant. C'est une biographie théâtrale. Très accessible, très populaire, avec une vraie histoire et qui raconte la vie de Louise Michel et qui est jouée par Bérangère Dottin. Cette pièce m'a bouleversée parce qu'avant le temps, elle fait partie des gens qui ont fait une résilience, en ce sens que sa bâtardise, qui l'a hantée longtemps, enfin ce rêve qu'elle fait, elle est bâtarde. Et je veux dire qu'elle le met, cette humiliation d'enfance, elle le met au service des autres humiliés. Et elle met toute sa bonté de cette vie qu'elle ne réalise pas parce que ce n'est pas un hasard si elle ne peut pas accomplir sa vie, si elle n'aime que les femmes, si elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est qu'elle pense qu'elle ne... quelque chose la bloque pour faire sa vie. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est les autres. Parce qu'elle, elle n'est pas intéressante pour elle-même. Il n'y a que le docteur qui va lui faire comprendre qu'elle est intéressante. Alors la pièce s'appelle Dans le regard de Louise. Je l'ai expliquée, je le réexpliquerai. J'aurais pu l'appeler la célèbre inconnue. Elle est vraiment très très connue, mais finalement, elle mérite à ce qu'on aille voir un peu dans son intimité. Elle était, ça mérite d'être souligné, elle était anarchiste, révolutionnaire, elle était profondément athée. Et homosexuelle. Homosexuelle et franc-maçon. Tout, et franc-maçon, c'est la totale pour l'époque. Mais ce qui a d'étonnant, c'est que tous les gens la connaissent, la Vierge Rouge. Voilà, la Vierge Rouge. Et ce qui frappait dans les écrits, Victor Hugo l'a dit, c'est sa bonté. En fait, elle était bonne. Elle faisait des discours, des trucs. Allez, liberté, allez-y, foncez, l'égalité, les femmes. Et dès qu'elle voyait l'histoire de son chat, enfin, voilà, elle était là, les enfants, les chats, elle ne supportait pas que quelqu'un souffre. Elle avait un cœur gros comme ça. Elle était bonne. Voilà, elle avait le regard de Louise Michel, c'est un regard de bonté. Et à Londres, quand elle a été habitée à Londres, on l'appelait la bonne dame, the good lady. The good woman. The good woman, c'est ça, voilà. Alors, on a beaucoup de chance, Bérangère, il faut le dire, que ce soit Yves Pignot, qui fasse la mise en scène, qui donc avait déjà mis en scène mon avant-dernier spectacle. Il faut le souligner, Yves, il a déjà trois Molières, il a une expérience, un talent. C'est un virtuos, je le connais au travail. Je le connais d'avant les Molières, je le connais du travail qu'il faisait à la comédie française. Quand vous étiez aux Français ensemble. Voilà, voilà, je veux dire, il y a resté beaucoup moins longtemps que moi, mais je veux dire qu'on a des souvenirs de travail. C'est un grand monsieur, quoi. C'est un très grand monsieur. Un grand monsieur. C'est intéressant, j'en ai discuté avec lui, la mise en scène de ce spectacle, parce que si la base de la pièce se passe dans l'appartement de Louise Michel, à Levallois, dans son petit meublé, il y a néanmoins énormément de voyages qui sont à mettre en lumière, à mettre en musique, à mettre en scène. On va au théâtre ensemble ? Oui, bien sûr. Toi, tu écris quand tu es dans une calèche. Bien sûr. Comment faire tout ça ? Et il va nous mettre tout ça en œuvre. Bien sûr. Il y a, quand tu racontes ton merveilleux voyage en Nouvelle-Calédonie, quand tu as été déporté. La mer, la mer. La mer et tout ça, l'océan. Donc on est à l'intérieur de l'appartement, mais par le jeu, de la magie et des lumières, il faut aussi des évocations. Ça, ça va être sympa. Ça va être sympa. Moi, juste j'ai à jouer. Pas bon, mon problème. Mon problème, c'est juste d'être bonne en scène, c'est tout.